La saga East Blue de Netflix vient de finir et le monde vient de se rendre compte que One Piece c'est bien. Peu importe le format, le nombre de fans monte en flèche et tous, tous, absolument tous sont fans de ces antagonistes qui peuplent le monde de One Piece. Tous ces pirates et tous ces marines que Luffy a croisés sur son chemin. Mais qui est le plus puissant d'East Blue ? Qui est le plus terrifiant ennemi que les chapeaux de paille ont dû affronter ? Et surtout, qui est digne d'être le meilleur antagoniste de la région ? Et bien on vous dit ça tout de suite les Nakamas dans le Top du Mardi. Un top qui fera plaisir aux nouveaux fans comme aux anciens. Et bienvenue sur Raft et Lilz à Cours d'One Piece. Et on dit aussi bienvenue au tout nouveau, ceux qui découvrent finalement One Piece avec le live action. Parce que oui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont aimer et qui vont adorer cette série Net Piece. Parce que l'adaptation est vraiment superbe. Surtout, One Piece c'est beaucoup beaucoup d'épisodes, beaucoup de chapitres. Donc il faut bien commencer quelque part. Et Netflix a fait un travail formidable. Et nous on pense vraiment qu'il y en a pas mal qui vont sauter le pas grâce à ça. Et plus important pour la chaîne, maintenant, tous les mardis on aura un top. Et d'ailleurs oui, il y a un chien qui est apparu directement là comme ça. Comme par magie. C'est notre chien. Petite Goldie. Nya 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 nya. Qui est venue faire un petit coucou sur la chaîne. Donc oui, on le dit mardi. C'est égal top maintenant. Nouveau top mais aussi autre chose. Franchement, on garde la surprise pour le moment. Bon, vous allez voir, ça va être très intéressant. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti. Numéro 10, le malin. Alors pour ceux qui n'ont vu que la série, il faut savoir que dans le manga, l'histoire ne commence pas de la même façon. Finalement, ça commence directement à Fuchsia, donc sur l'île de Luffy. Et ça commence avec le flashback de Luffy et de Shanks. Et celui qui est arrivé en tant que premier antagoniste, c'est ce fameux Eguma. Ce grand bandit des montagnes. Et la différence avec celui du live action, il est assez flagrante. Et bien oui, il se ressemble, mais dans le manga, il se la ramène avec une petite prime de 8 millions de berries. Il se vante de ça. Il se dit supérieur à ce pirate de Pacotie qui est Shanks. Et en tant que méchant, en tant qu'antagoniste, il est vraiment bon car il va s'en prendre à Shanks, puis à Luffy. Et il va pousser la chose encore plus loin face à l'arrivée de l'équipage de Shanks. Il va fuir en enlevant le petit. Et oui, effectivement, il va peut-être être mangé par le monstre de l'abbé, mais au moins, il a quand même réussi à duper Shanks et il a quand même failli tuer Luffy. Ça, c'est pas rien. Numéro 9, le rétrogradé. Le Barati, pour nous, est un arc qui est assez réussi, mais qui aurait pu être encore plus réussi. Il y a énormément de choses qui ont été supprimées, des personnages qui n'apparaissent pas forcément, un scénario qui est remanié, et des adjus qui, pour nous, auraient pu être mieux, tout simplement. Car dans le manga, la tension, elle est palpable de A à Z. Le Barati est un arc de combat, c'est un arc de victoire, et c'est un arc où Luffy est pour la première fois quasiment mis en échec par quelqu'un, par un autre pirate. Mais ce n'est pas de lui dont on parle ici, mais du grand full body. Et oui, ce grand full body est un membre de la marine, mais en vrai, il n'a pas grand chose pour lui. Dans le manga, c'est totalement différent du live action. Il va se faire frapper par Sanji, et il va perdre. Tout ça parce qu'il voulait faire le malin devant une femme. Ce personnage n'est pas très important, mais c'est en marine, et il va grandement contribuer à la renommée des Mugiwara dans la région. Mais n'oublions jamais que Sanji est bien plus fort que lui. Numéro 8, l'oublier. Parlons vite, mais parlons bien. Un des antagonistes dispo les plus problématiques pour les autres et pour lui-même, c'était clairement Django. Satom n'a aucun fruit du démon, et pourtant, il avait un énorme pouvoir. C'est le pouvoir de l'hypnose. Et si vous n'avez suivi que le live action, vous ne l'avez pas du tout vu, parce qu'il a été effacé de ce live action. Il paraissait tout simplement trop burlesque. Un mélange un peu entre Malcolm Jackson, qui se fait avoir à tous ses propres coups finalement. Et quoi d'autre ? Te dire, un mélange quand même ! Un mélange entre Malcolm Jackson et... Je sais pas. Le mec est unique, donc en choix, c'est vraiment intéressant. Mais en tout cas, c'est vrai que ça aurait été assez difficile à adapter, et peut-être que ça n'aurait pas plu à tout le monde, et surtout, peut-être même aux fans de Malcolm Jackson, tout simplement. N'oubliez pas que la série était grand public, et donc il voulait parler à tout le monde. D'ailleurs, concernant ses pouvoirs, il y a une petite anecdote. Il les a eus d'une façon bien étonnante. Quand il était jeune, eh bien il était très très crado. Bon, peut-être que maintenant il est toujours, mais ça on ne le sait pas. Mais en tout cas, un champignon lui a poussé sur le menton. Il a mangé une partie, et depuis ça, eh bien il a eu ses pouvoirs d'hypnose. Franchement, si nous on était lui, eh bien peut-être qu'on resterait crado tout le temps, on se ferait un petit élevage de champignons, et on les revendrait, histoire de, ah vous voulez des pouvoirs d'hypnose, eh bien allez-y, allez-y. C'est mille berries, cent mille berries, comme vous voulez, enfin bref. Je me désolitarise de ce truc-là, non, impossible, jamais je fais ça. Mais par contre, ça peut être une bonne solution pour la création des fruits du démon. C'est un peu la même chose, en vrai. Il a créé en espèce de fruit un champignon qui donne des pouvoirs. C'est comme les fruits du démon. Numéro 7, la fausse gloire. Les premiers pas de levier en tant que pirate ont vu ses premiers affrontements. Ok, on a Alvida, elle n'est pas la plus puissante, même si elle ne cesse de le répéter encore et encore dans le live-action. Mais elle n'est pas dans ce top, elle ne fait pas partie des 10 plus forts, ni des 10 plus emblématiques d'y ce beau, en tout cas selon nous. Alors que le premier boss, oui, Morgan le hasher. Et le petit clin d'œil à son passé dans le live-action est une chose à moitié expliquée. Morgan a construit sa gloire sur un Ophée, un seul Ophée, la capture d'un certain capitaine qui sévissait dans la région, le capitaine Kourou. Or, ce n'est pas le cas, vu que cet homme arrive quelques épisodes plus tard, et oui, dans le manga aussi. Mais Oda a révélé que cet acte n'a jamais existé, car le second de Kourou était un hypnotiseur, le fameux Django du point précédent, évidemment. Et pour faire croire à la mort de son capitaine, il a implanté des souvenirs à Morgan. Il croyait être le seul survivant de l'ensemble de l'attaque, et le soldat qui a réussi à capturer Kourou. En fait, c'était juste un pantin, c'était le faux Kourou, et il l'a emmené jusqu'à l'échafaud. Mais cet homme, ce Morgan, de par sa musculation et sa hache, reste assez fort, mine de rien. Et dans le live-action, il tient tête à Luffy et à Zoro, ce qui n'est pas le cas dans le manga, mais qui rajoute quelque chose quand même. Numéro 6, le sacrifié. Un homme était réputé par de plus puissants pirates d'Esplu, en tout cas avec la plus grande armada. Et cet homme n'a pas été développé dans le live-action. Son nom, eh bien c'est Donkri. Oui, oui, ce mec qui se fait réduire en compote en moins de deux secondes par mioc. Oui, c'est lui, il avait une énorme armada. D'ailleurs, il y a des choses qui sont cachées dans cette scène. Tout d'abord, le fait que son navire était tranché en deux. Ça, c'est bien présent de le manga. Mais par contre, ça arrive au barati. Et de deux, il y a un de ses hommes au sol. Et c'est Pearl, un homme qui a démonté Sanji dans le manga. Donc Krieg, quant à lui, s'est battu contre Luffy, il était vraiment coriace. Son armure a résisté à de nombreux coups, et ses arts ont mis Luffy au pied du mur. Et son poison, eh bien ça a failli le tuer. Donc Krieg était bien un pirate du niveau de Grand Line. Mais par contre, que du début de celle-ci, pas du reste. Et où les Nakamas ? On est déjà à la moitié de la vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit like, à laisser un commentaire, et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Numéro 5, le calculateur. On a déjà parlé du 6ème de ce top, et clairement, c'est un pirate qui a laissé sa patte sur East Blue. Littéralement. Son nom, c'est Kuro, le capitaine des pirates du chat noir. Ce qui lui a porté malheur en soi. Il était bien trop recherché à l'époque, et ne pouvait jamais profiter de sa victoire, ou de sa vie tout simplement. Alors il a simulé sa mort, comme on l'avait expliqué avec Morgane. Et il est parti se refaire une petite vie bien sympa en jouant les majordomes parasites au village d'Irope. Il a évidemment mangancé pour tuer les parents de la jeune Kaya, et pour empoisonner celle-ci. Tout ça pour pouvoir hériter de tout ce qu'elle possédait. Heureusement, Usopp et les Mugi étaient là, et il s'est fait démonter. Mais sa rapidité est toujours très impressionnante. Ses lames lui permettaient de tuer tellement facilement. Et clairement, il faudra attendre le CP9 pour revoir ses techniques et cette vitesse. Numéro 4, le roi. Un personnage est particulièrement réussi dans le live-action, et ce personnage, et bien c'est Baggy le clown. Il a transformé tout un épisode en série d'horreur agrémentée de suspense, et il est resté jusqu'à la fin. Et oui, c'est Baggy le plus grand, et c'est un grand ennemi de This Blue, et un ennemi sous-estimé. C'est littéralement le deuxième utilisateur de fruits du démon croisé. Le Barabara no Mi, le fruit de la fragmentation, et ça lui permet de se séparer en presque une infinité de morceaux. Et comme ça, il peut les contrôler à la sa guise. Ce qui donne ça. Il devient alors invulnérable à tous ceux qui tranchent, et il va même blesser Zoro. Bon, même si la team Nami le file le bas, il devient tellement récurrent qu'il est impossible de ne pas penser à lui comme un antagoniste emblématique. Et surtout, il a une certaine puissance. Numéro 3, le tyran. This Blue est censé être la plus calme des mers. Tout ça, c'est dû au fait que de faibles pirates la parcourent, mais surtout que la sécurité est assurée par des marines d'exception. Comme Gar, qui n'apparaîtra pas dans ce top car il n'est pas un vrai antagoniste d'This Blue. Non, dans le manga, il n'y est pas. Et on cherche des antagonistes qui sont plus axés manga. Pourtant, des pirates ont réussi à le contourner et surtout à soutoyer la marine à goût de peau de vin. Et c'est le cas d'Arlong. Le seul et unique tyran de Kokoyashi. Et lui, il est plus qu'emblématique. Il signe la fin des aventures d'This Blue car il vient de Grand Line. Et c'est un ennemi de taille qui peut tout trancher avec ses dents. Qui est surpuissant et qui a failli saigner Luffy jusqu'à la mort. Il est même très bien fait dans le live-action. Et pourtant, aujourd'hui, il est encore porté disparu. Numéro 2, le teaser. À la toute fin du live-action, on a tous eu un sursaut en se disant « Mais où est passé Lockdown ? » Alors que la réponse est bien l'arrivée juste après. Car Smoker est apparu de dos. C'est l'un des plus grands antagonistes de cette première partie de One Piece. Et c'est d'ailleurs le premier loggia à apparaître. Celui de la fumée. Un antagoniste qui régnait sur This Blue avec une telle facilité. C'est l'avenir de la marine sur place. Il était même dans la foule lorsque Roger a été exécuté. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussé à devenir marine. Et aujourd'hui, il poursuit encore Luffy et en attend tous son évolution. Le numéro 1 des antagonistes de ce top, celui qui a littéralement survolé This Blue sans jamais subir d'échec, c'est Miyok, évidemment. Le Shishibukai. Le premier qui est introduit. Et il l'est parfaitement dans tous les formats. Mais ce qui le rend invincible et le plus grand des antagonistes de This Blue, c'est qu'il démonte Zoro très facilement. Il le met à terre avec une telle facilité qu'il marque tout le début de One Piece à lui tout seul. pour aujourd'hui encore être un être imbattable avec des atouts qui sortent de l'ordinaire et qui sont expliqués petit à petit dans One Piece. Et Nakama, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et oui, Goldie est toujours là, toujours assis. Elle attend, elle est patiente, elle a besoin de sortir, elle a envie de sortir. Donc, pour lui faire plaisir, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, à partager la vidéo et à laisser votre avis en commentaire. On veut votre top, on veut votre avis et on veut savoir si vous, vous avez commencé One Piece avec le live action ou ça fait longtemps que vous êtes un baroudeur de One Piece qui... Et bah oui, il y en a énormément et on en fait partie. On a beaucoup de Nakama, vu que vous voyez qu'il en sont aussi. Et à bientôt les acos de One Piece. Sous-titrage ST' 501